Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Céline Tran et vous m'avez peut-être connue sous le nom de Katsuni. C'est possible, j'étais actrice X il y a quelques années et aujourd'hui je suis coach en sexualité. Si vous êtes un homme, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous donner 5 petits conseils, 5 erreurs à ne surtout pas commettre après une séance au lit. Alors mon premier conseil, ça peut vous paraître logique, ça peut vous paraître évident, mais sachez qu'il y a beaucoup d'hommes, oui oui je le dis par expérience, qui ne connaissent pas forcément les bases. Alors c'est pas grave si je me répète et si vous connaissez déjà toutes ces règles, je vais dire tant mieux, mais je le dis pour ceux qui ne le pratiquent pas encore. Règle numéro 1, mettez-vous bien en tête qu'un rapport sexuel ne se délimite pas avec l'érection, la pénétration et l'éjaculation. C'est bien plus que ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez joui, ça ne veut pas dire que c'est fini. Continuez de vous occuper de votre partenaire parce que qui vous dit qu'elle, elle en a eu assez, qui vous dit qu'elle a pris son pied. Bref, restez attentif, restez connecté. Vous pouvez continuer les préliminaires parce que les préliminaires, ce n'est pas fait uniquement avant la pénétration. Vous pouvez lui faire plaisir aussi avec votre bouche, avec vos doigts. Vous avez tout votre corps à utiliser. Vous pouvez évidemment l'embrasser. Et si en revanche, madame est satisfaite, très bien, vous pouvez vous arrêter. Mais ce n'est pas une raison pour vous endormir dans un coin, vous mettre sur le côté ou vous vautrez sur elle. Ce n'est pas un polochon. Donc voilà, soyez attentif et comportez-vous comme un gentleman. Conseil numéro 2 qui est toujours en lien avec le conseil numéro 1, être attentif avec votre partenaire. Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas amoureux, ce n'est pas parce que c'est une aventure d'un soir que ça vous empêche d'être attentionné. Alors, vous n'êtes pas là pour jouer les majordomes, mais vous pouvez être respectueux. Donc quand vous avez fini, évitez de vous barrer dans un coin pour fumer votre cigarette ou vous enfermer pour prendre une douche. C'est un peu bizarre quand même d'être dans un rapport plutôt fusionnel et puis d'un seul coup de laisser l'autre dans son côté. Moi, je trouve que c'est un petit peu triste. Après, évidemment, tout dépend de son attitude à elle. Et si c'est clair entre vous, tant mieux. Alors, qu'est-ce que j'entends dire par attentionné ? Eh bien, ce sont des gestes tout simples, en fait, finalement, de politesse, de courtoisie, à savoir, est-ce qu'elle a soif ? Est-ce qu'elle a besoin d'une serviette pour s'essuyer ? Voilà, des choses, des petites attentions qui peuvent vraiment faire la différence. Troisième erreur à ne pas commettre, évitez de commenter. Alors, attention, je précise que communiquer, c'est la base. Et c'est génial si vous pouvez dialoguer, justement, sans complexe, si vous pouvez vous guider et si vous pouvez demander à l'autre, pendant l'acte, de vous en dire plus sur ce qu'elle aime ou ce qu'il aime, parce que je ne parle pas uniquement des relations hétérosexuelles. Donc, parlez, échangez, soyez à l'écoute du corps de l'autre. Mais s'il vous plaît, une fois que vous avez joui, ne rentrez pas dans les commentaires, genre, ah ouais, donc après la troisième position, franchement, là, j'étais mieux. Ouais, dis donc, j'ai assuré aujourd'hui, parce que là, vous allez passer pour un gros beauf, un but de cette personne ou pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ne la comparez pas ou ne le comparez pas à vos anciennes expériences, parce que c'est vraiment pas très classe. Vous n'avez pas non plus envie d'être comparé. Vous n'êtes pas dans une performance, en fait. Vous ne venez pas de faire un exercice sportif. Donc, soyez dans le ressenti. Et après, si vous avez besoin d'être guidé parce que peut-être vous manquez de confiance en vous et vous avez besoin d'un peu plus d'expérience, vous pouvez en parler, mais pas tout de suite. Attendez un petit peu et ne soyez pas non plus dans le compte-rendu. Donc, en gros, détendez-vous. Tout va bien. Ça doit rester une partie de plaisir. Vous pouvez échanger, mais surtout, pas de pression. Quatrième erreur à ne pas commettre, ne pas vous jeter sur votre portable. Bah oui, en fait, c'est vraiment pas le moment de faire un selfie, à moins que vous soyez love tous les deux et que vous vouliez un petit souvenir de vos ébats. Mais vraiment, ce n'est pas très poli, ce n'est pas très classe de se jeter sur son portable, que ce soit pour faire une photo ou que ce soit pour checker vos notifications, vos mails, vos coups de fil. Appelez votre boss, appelez votre mère, appelez votre pote pour lui dire que ce que vous venez de faire, non, gardez ça pour l'après. Vraiment, mon conseil, c'est le temps où vous êtes avec votre partenaire, que vous soyez amoureux ou non, ça ne change rien. Soyez présent à 100% parce que c'est ça vraiment qui met de la qualité dans votre relation et puis c'est ça aussi qui va lui donner envie de refaire une seconde, une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Le dernier conseil, mon Dieu, une erreur vraiment hyper typique que les hommes ont tendance à faire aussi quand ils se sentent un peu trop à l'aise et un peu trop complices avec leur conjointe, à savoir aller aux toilettes sans refermer la porte. Eh bien, cela pourra en choquer quelques-uns, mais je vous assure que ça se pratique encore. Il ne s'agit pas de jouer les saintes ni touches ou d'être trop pudique. Ce n'est pas ça, c'est juste qu'il y a un temps pour tout en fait. Et si vous voulez que votre corps, que votre personnalité reste quelque chose d'érotique et de désirable auprès de votre partenaire, je vous conseille de faire la part des choses. Et il y a un moment pour se dénuder et pour susciter le désir et puis il y a un moment pour avoir son intimité à soi, s'isoler. Et dans ces cas-là, on évite de partager ce type de moment avec sa conjointe ou sa partenaire. Donc, soyez discret, allez dans les toilettes, refermez la porte et restez un petit peu délicat, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que ces cinq conseils vous seront un petit peu utiles ou vous auront au moins fait un petit peu sourire. Évidemment, tout ça est très résumé et très superficiel. Si vous avez besoin de conseils beaucoup plus élaborés et surtout de plus spécifiques et plus adaptés à vos questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon blog maviedeninja.com et là, je suis tout à vous. À bientôt. À bientôt sur le HuffPost.